M. Lacazine, vous présentez Pokerfly dans le quintet de samedi à Compiègne. Pokerfly, pour un coup d'effet, c'était un coup de maître pour vous. Ça s'est très bien passé, effectivement. C'est la première fois que le cheval courait pour son nouveau propriétaire et pour mon entraînement. Il avait été acquis au mois de décembre à Deauville. Il m'avait connu une période de méforme lorsqu'il est arrivé chez moi. Nous avons pris le temps de le reposer et ça a apporté ses fruits parce qu'il s'est imposé au prix d'une belle fin de course la dernière fois. Bien évidemment, cette sortie nous a beaucoup plu et nous a rassurés. Ce jour-là, il vous a surpris quand même pour une rentrée ? Ce n'est jamais facile de gagner pour une rentrée, surtout que celle-ci était quand même assez longue. Il avait six mois d'absence. Néanmoins, si je voulais aller sur un plan un peu plus théorique, c'était un quintet qui avait été coupé en deux parties avec les meilleurs chevaux qui couraient le dimanche du prix du Jockey Club. Ce mardi-là, 48 heures après le Jockey Club, il y avait ce qui restait dans le bas du tableau. Ce n'était pas un quintet des plus forts. Il avait 60 kg en étant numéro 1 ou 2, je crois, en 37 de valeur. Donc, ça montre bien que le niveau de la course n'était pas le niveau habituel des quintets que nous rencontrons. Et c'est à mon avis ce qui lui a permis de gagner, car c'était un assez bon choix. Il avait gagné un quintet classique lors de l'année 2014 et de rentrer comme ça dans ce que j'appellerais une grosse deuxième épreuve, ça a certainement compensé un petit peu son manque de préparation. D'autant qu'il avait bénéficié d'un boulevard à côté corde. Un boulevard à la corde, un très bon nombre de son jockey, de beaucoup de chance. Donc, entre le lot qui s'était un peu tassé parce que coupé en deux avec la belle épreuve le dimanche et le parcours à la corde et à l'économie, tout en pensant bien qu'en courant au mois de juin, on a quand même eu le temps de travailler sur des bons terrains et assez souvent, tous ces éléments conjugués ont fait qu'il s'est imposé. D'accord. Alors cette fois-ci, il a été pénalisé logiquement. Qu'en attendez-vous ce samedi à Compiègne ? Oui, écoutez, je ne vais pas jouer les fanfarons parce que je n'étais pas d'une chaleur extrême en dernier lieu à cause de sa rentrée notamment. Enfin, du fait qu'il fasse une rentrée, ce n'est quand même jamais facile. Maintenant, il y a le vieil adage des turfistes qui dit que la deuxième course après une longue absence est moins bonne. Ça, c'est un point d'interrogation. On ne le saura qu'après le poteau. Et ce qui me dérange un tout petit peu, c'est le profil de la piste de Compiègne qui, en général, ne favorise pas les attentistes. Et lui, c'est vraiment un chaleur qui a besoin d'attendre. Sinon, il se contracte dans les chevaux et court mal. Donc, si on veut qu'il fasse une bonne ligne droite, il faut absolument le monter en retrait. Alors, en retrait, une pénalité avec une deuxième course après une longue absence. J'étais déjà froid à Longson pour sa rentrée. Il a gagné. Mais je pense que je vais continuer à être froid pour cette fois-ci. Je l'envisagerai plutôt pour une place que pour la victoire.